bonjour JC bonjour et re bonjour tous bienvenue dans cette capsule vidéo numéro 4 au sujet des web radio et là on va parler du matériel des choix de matériel que nous on a opéré pour faire nos packs et notre offre et des choix que vous vous avez à opérer selon vos conditions d'utilisation c'est exactement ça ok donc on commence par la console peut-être qu'il est l'élément central oui oui effectivement d'elle dépend le projet c'est à dire est-ce que vous allez avoir un élève cinq élèves comment en fait combien il va vous falloir d'entrer tout simplement et le deuxième la deuxième chose c'est est ce que cette console doit être fixe parce que vous êtes en mode studio de radio est ce qu'elle est à moitié fixe à moitié nomade parce que vous allez après ça va être voilà ça va être une ça va être prêté ou est-ce que simplement elle est vraiment complètement nomade parce que c'est le but du jeu d'aller chercher de l'interview à droite à gauche et en fonction de ça bas est-ce qu'elle est sur pile est ce qu'elle n'est pas voilà de ça dépend il ya quand même une chose qu'il faut que je voudrais aussi ajouter c'est que quand on a constitué notre offre et qu'on a constitué des packs selon les usages nomades fixe sédentaire dans une salle fermé par fermé on s'est quand même attaché à une qualité homogène des matériels d'abord parce que le maillon faible c'est toujours celui qui donne la qualité exactement sa qualité si on a un très mauvais micro on peut avoir des super casques voilà on va se concentrer avec très mauvais bon voilà pareil pour tous les éléments le micro la console est vraiment étant donné que nous nous adressons principalement des collectivités des établissements scolaires des médiathèques des labs on sait que ces matériels vont être prêtés vont être entre différentes mains sollicité sollicité beaucoup branché débrancher la qualité des câbles super important donc on s'est attaché à ne prendre que des matériels de très bonne facture de grandes marques qui assurent un bon SAV qui sont éprouvés exactement c'est c'était très important alors si on regarde un peu dans le détail du choix d'une console on va considérer quoi donc on a dit le nombre de voix quoi d'autre le nombre le nombre de participants de micro donc ça c'est là c'est la première chose et du coup après quelle utilisation on va en avoir est-ce qu'on va faire un type studio est ce qu'on va la faire bouger ou est-ce qu'on va être complètement dans un esprit nomade donc est ce qu'elle a une alimentation externe est ce que l'on enregistre directement ou faut un ordinateur avec enfin voilà c'est ces critères là qui vont définir du type de console clairement ça c'est on voit on imagine bien elle est très puissante c'est mais évidemment on voit que c'est moins confortable qu'une console type studio donc ça c'est quand même plus un matériel pour le nomadisme exactement pour l'emporter voilà pour partir en sortie on va on va au salon de l'agriculture je dis n'importe comment on va faire une radio sur place on peut prendre ça sans aucun problème voilà dans la rue voilà elle est sur pile elle a une vraie autonomie ça c'est vraiment typiquement une console studio très confortable six entrées six micros là du monde autour il faut quand même être un peu posé le bluetooth derrière on peut faire une petite parenthèse là sur sur les valises de rangement aussi ça c'est la roadcaster pro c'est un peu une console un peu à tout faire celle là en tout cas on l'a mise dans une valise pour pouvoir la transporter la prêter et la transporter en toute sécurité et puis pouvoir contrôler facilement l'intégrité de tout le matériel exactement ça typiquement si on doit la déplacer si on doit la confier la prêter l'échanger plusieurs utilisateurs ça c'est quand même pas je compratis qu'un visage quand on met tout dans une valise en vrac d'abord on est moins soigneux avec le matériel on l'abîme et puis on a vite fait de perdre quelque chose et on s'en rend plus facilement compte voilà si tout le matériel est rangé dans une valise de rangement moi j'ai remarqué que effectivement le choix qui avait été fait aussi sur ces sur ce matériel de rangement on le voit bien c'est du caisse type concert un truc vraiment costaud je sais pas si on voit bien la vidéo mais ça c'est du caisse avec des deux poignées avec des roulettes on peut la porter un petit peu vous savez comme les comme on appelle ça les valises des trolley des trolley voilà bon voilà c'est un trolley ça il y a des roulettes bon c'est facile à déplacer ça rentre dans un coffre de voiture c'est un peu imposant certes enfin bon voilà pour la mutualisation c'est vraiment l'outil parfait ouais voilà il y aurait quand même un mot à dire sur les casques on a choisi deux types de casques des casques des casques un peu type studio assez confort voilà un peu encombrant voilà et puis pour le nomadisme du matériel un peu plus léger à transporter super qualité mais évidemment ça c'est quand même plus facile à mettre dans un sac pour transporter pour aller en sortie voilà et faire des travaux dans la rue avec un casque lourd c'est un peu le même pour ce qui est des micros c'est un peu le même la même réflexion c'est à dire que voilà là on a un type de micro qui est dit statique avec avec son pied alors qu'il y a une super tête de studio assise à portée mettre à portée de voile à mettre à hauteur voilà mais plus dans un contexte où on est assis voyez vraiment c'est ce qu'on voit dans les studios de radio pour autant c'est du matériel qui doit être alimenté qui est un matériel totalement différent ces deux utilisations différentes lui il est très sensible ça va donner des voix très très compressé très très chaud très ronde mais par contre s'il ya un petit bruit ailleurs il va l'entendre oui donc ça c'est pour du studio fermé exactement si quelqu'un rentre dans le studio il parle on va l'entendre c'est immédiat jamais dans la rue ça non c'est où tu prends la voiture qui passe à 50 mètres ou jamais dans la médiathèque même si on est dans un coin il y a des gens qui parlent à côté non il vaut mieux il vaut mieux passer sur ce type de micro dès qu'on a de dès qu'on a du monde du mouvement autour pour une raison simple c'est que là c'est un micro dynamique donc qui n'est pas alimenté en électricité et qu'un micro qu'on doit approcher très près de sa bouche pour être entendu c'est à dire que dès qu'on prend de la distance et ben les bruits disparaissent en fait du coup je sors le petit accessoire il ya deux accessoires qu'on met sur les micros exactement les bonnettes bonnettes anti pop parce que dès qu'il ya du vent ou dès que on dit des p et des t voilà on peut avoir la membrane qui colle un peu et le deuxième accessoire c'est cette petite bonnette effectivement la petite charlotte pour des raisons d'hygiène voilà on peut interchanger voilà ça c'est important pour les contaminations je sais si tout le monde connaît le problème aujourd'hui voilà on a fait un petit peu le tour à si on a oublié de parler de parler des petites enceintes donc alors c'est pas nécessaire absolument pour créer un podcast de disposer d'une enceinte mais c'est bien pratique parce qu'avec ça on peut se réécouter déjà voilà et puis en plus on peut faire écouter à d'autres c'est à dire que effectivement on a un podcast on a on a six élèves autour de la table ça ça se passe ça se passe bien mais ça se passe surtout dans les casques alors que si on est ça en plus et ben on peut avoir du public qui vient voir ce qui se passe et faire tourner l'atelier par exemple oui voilà donc écoutez là bon voilà c'est une présentation un petit peu rapide n'hésitez pas à nous contacter pour des conseils selon vos conditions d'utilisation n'hésitez pas à regarder aussi les offres qu'on a à disposition sur le site internet et dans le catalogue et puis voilà alors s'il y a des questions c'est pas maintenant parce que là c'est c'est pas interactif mais on n'aura pas des réponses on ne peut pas les répondre là bon voilà allez c'était un petit peu pour plaisanter une une bonne jour une fin de journée où de soi je sais pas à vous à bientôt bientôt on va faire un peu à la fin et sur le fait plein de plein de beaux beaux podcasts ouais allez à bientôt merci de votre attention m